Alors rappelez-vous ce que je vous ai dit dans la formation. Quand quelqu'un commente votre œuvre en disant du style « c'est super ce que tu fais » ou « nice » ou « belle œuvre » ou « j'adore le rouge » ou je ne sais pas quoi, qui sont vraiment des commentaires en fait dont on pourrait dire « bon ben voilà, moi ça ne m'apporte rien ce commentaire, ça ne me dit rien à part que la personne aime bien, ok c'est toujours bon pour mon ego, mais comment je vais pouvoir, enfin qu'est-ce que ça dit sur la relation que je peux développer avec ce potentiel acheteur ? » Rappelez-vous que pour que quelqu'un écrive un commentaire ou mette un pouce ou je ne sais pas quoi en tout cas interagisse avec vous, ça demande énormément d'efforts. La plupart du temps on va poster des choses et il ne va pas y avoir de réaction parce qu'il faut bien comprendre que l'interaction c'est presque comme mettre la main au porte-monnaie, c'est presque comme payer quelque chose, c'est-à-dire les gens sont passés à l'action et ont réagi par rapport à ce que vous publiez, à ce que vous communiquez. Donc dès que vous avez le moindre commentaire, c'est juste en fait une opportunité pour vous, mais une réelle opportunité de creuser la relation, de construire une relation avec ces personnes-là qui commentent. Alors sur le coup peut-être que dans les premiers commentaires que vous allez avoir, ça va juste être des gens qui sont un peu des touristes, qui sont passés par là, qui ont aimé, etc. Mais peu importe. Parce que parfois derrière un touriste se cache un acheteur. Donc le touriste ne va peut-être pas être lui-même l'acheteur, mais ce fameux touriste avec qui vous allez entretenir la relation va côtoyer en fait son cercle, son réseau autour de lui et parler de vous très certainement au cours d'une discussion. Et c'est comme ça que ça va connecter un acheteur. Connecter une personne qui va venir voir un petit peu ce que vous faites ou elle va lui faire voir sur son téléphone, tiens regarde ce que tu me dis, ça me fait penser à ce dont on parlait justement avec l'artiste avec qui j'ai communiqué aujourd'hui sur Instagram. Tiens regarde ce qu'il fait. Paf ! Et cette personne, ce touriste en fait qui montre son téléphone avec vos œuvres, est en train de vous faire de la publicité. Il y a un mot pour ça, c'est un prescripteur en fait. Ça devient ton prescripteur. C'est Mickaël qui pose cette question. À ce moment-là, c'est gagné pour toi. Et en fait, qu'est-ce qui est gagné ? C'est simplement le fait d'avoir commencé à construire la relation avec ce touriste-là. Parfois, ce sont des touristes, c'est vrai. Parfois, et c'est souvent décourageant, on passe six mois sur des réseaux sociaux, on interagit avec des gens et il n'y a pas de vente. Anne, tu as posé une question à Stan en disant combien tu as fait de vente depuis que tu es sur Instagram. Stan a répondu que ça ne fait pas assez longtemps qu'il y est. Effectivement, il y a un délai minimum. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, quand vous voulez vendre quelque chose, on parle de six mois de délai avant que vraiment ça commence à prendre et que vous puissiez faire vos premières ventes. Alors, c'est une règle générale. Ça ne veut pas dire qu'en un mois, vous ne pouvez pas vendre quoi que ce soit. C'est complètement faux. Tout dépend de ce que vous avez déjà construit peut-être sur d'autres réseaux sociaux et comment vous vous faites interagir et vous basculer les gens d'un réseau à l'autre. Mais de toute façon, il faut savoir qu'Instagram, avec Pinterest, je ne sais pas si vous connaissez Pinterest, ça fonctionne un petit peu comme Instagram, mais au niveau, c'est quand même vachement différent. Mais ces deux réseaux sociaux-là, Instagram et Pinterest, fonctionnent sur du visuel et ont un taux d'engagement très très fort par rapport à ce qu'on peut trouver sur Facebook, par exemple. Pour vous donner un ordre d'idée, il faut savoir que sur Facebook, la plupart des gens qui font de la publicité et qui en font très bien pour vendre quelque chose ont un taux de transformation entre 0,5 et 3% maximum généralement. Donc, ça veut dire que sur 100 personnes qui ont cliqué sur le bouton dans la publication Facebook pour aller acheter quelque chose, seulement entre 0 et 3 personnes sur 100 vont acheter le produit. Donc, c'est des résultats qui sont très très faibles. Alors, après, quand on est artiste, c'est un petit peu différent parce que l'idée des réseaux sociaux quand on est artiste n'est pas forcément de vendre vos œuvres directement via les réseaux sociaux, mais plus de construire une communauté. Parce qu'on a vu aussi que, et ça j'en ai parlé dans une des émissions de Radio des Artistes, là cette semaine, ou la semaine d'avant, je ne sais plus, mais qu'en fait, la communauté est importante pour vous parce que même si vous ne vendez pas grâce aux réseaux sociaux, vous êtes en train de construire votre e-notoriété. Vous êtes en train de construire un groupe qui est un chiffre, en fait, qui va être, par exemple, vous êtes suivi par 3 000 personnes, vous avez, je ne sais pas, 500 likes, 500 fan pages, ou voilà, 500, 1 000, 10 000, 30 000, 1 million de personnes qui vous suivent, et ça vous apporte de la notoriété, en fait. Ça vous apporte une preuve d'autorité face à un public qui existe, qui est un public artistique, même si tous vos fans ne sont pas des acheteurs. Ce n'est pas grave, ça veut dire que vous suscitez un intérêt. Et lorsque vous allez voir un galeriste pour le convaincre de vous exposer, il faut absolument utiliser votre preuve sociale, donc ce fameux chiffre de tant de centaines ou de milliers de personnes qui vous suivent, parce que lui, ça va lui convaincre qu'il y a de l'intérêt, que vous avez un réseau, qu'il y a possibilité de stimuler ce réseau-là, etc. Et donc, lui, flaire le potentiel de visibilité, et ça peut vraiment vous aider à ce niveau-là. Donc, même si vous ne faites pas de vente, je sais que les réseaux sociaux, c'est assez difficile à assumer, parce qu'on peut y passer des mois et des mois sans avoir de visibilité, d'impact réel, vraiment visible, visible comme ça. Mais il ne faut pas vous prendre la tête avec ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous dire, voilà, aujourd'hui, je ne peux pas faire sans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je suis un artiste, j'ai besoin d'être visible, j'ai besoin que mes œuvres soient visibles, j'ai besoin de les montrer dans les bonnes conditions, et là, c'est à vous de faire le travail pour vraiment construire un bel univers et qu'à chaque fois que vous montriez une œuvre, une image, vous-même, ça soit en situation très qualitative, ça, je vous l'ai expliqué dans la formation, et de cultiver, en fait, le regard que les autres portent sur vous, et vraiment apporter de la valeur et de la valeur, le plus de valeur possible à travers ça. Et surtout, vous dégagez d'un objectif. Au départ, dégagez-vous d'objectifs. Votre seul objectif, ça devrait être d'utiliser les réseaux sociaux pour construire une image de vous-même en tant qu'artiste et construire une communauté de fans qui vous suit. Ça, c'est votre premier objectif. Et après, vous verrez apparaître les choses, vous verrez les croisements. Moi, ça fait déjà pas mal de mois que je monte mon activité sur Internet en tant que réveilleur d'artiste. J'ai beaucoup moins de chance que vous parce que ce n'est pas mon activité d'artiste que je développe sur les réseaux sociaux, et donc je n'ai pas cet atout visuel qui pourrait donner un impact encore plus grand à toute ma démarche sur les réseaux sociaux. Mais je me bats quand même là-dessus sur les réseaux sociaux. Je donne énormément d'énergie. Je fais une émission par jour. Ça me demande du temps. Ça me demande de l'énergie. Ça me demande... Et puis, je ne fais pas que ça. J'accompagne des artistes. Je vous accompagne, vous, de manière un peu plus collective, à travers l'art classe. Et je fais beaucoup de choses. Ça me demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je m'investis à fond. Mais pourquoi je le fais ? Parce que je sais que je dois faire confiance au système. Je dois faire confiance aux méthodologies que j'utilise, aux stratégies que j'utilise, que j'ai apprises d'autres personnes, que j'ai peaufinées aussi avec des artistes sur le terrain et dont je sais qu'elles fonctionnent et que je partage avec vous. De faire confiance à ça, d'avancer à fond, de ne pas me poser de questions sur les résultats parce que je sais que je vais en avoir de toute façon. Et c'est le positionnement que je vous invite à adopter, en fait. Et après, vous allez voir... Et aujourd'hui, moi, je suis en train de voir... Je suis en train de voir que certaines personnes que je ne connais même pas, que je n'ai jamais vues, avec qui je n'ai jamais parlé, conseillent l'art classe à d'autres artistes, conseillent mes vidéos, conseillent mes émissions à d'autres artistes qu'eux croisent dans la vie de tous les jours ou croisent même sur Internet. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des croisements qui se font de la même manière que ce fameux touriste qui vous suit sur Instagram et qui est juste un touriste qui ne vous achètera jamais rien va être un super prescripteur pour vous parce qu'il va vendre votre travail de bouche à oreille, en plus en utilisant le bouche à oreille, c'est-à-dire la technique la plus efficace pour vendre, c'est le bouche à oreille. Et ça, sans que vous ayez d'efforts à faire avec cette personne-là, vous aurez juste un peu échangé avec cette personne-là, vous lui aurez juste dit, alors juste pour prendre un exemple, si la personne vous dit « j'adore cette œuvre » ou « waouh », juste un « waouh », ok, vous lui posez une question. L'idée, c'est de poser une question la plus ouverte possible à la personne qui vous met un commentaire, même si ce commentaire est très généraliste. Donc si elle met un « waouh », vous lui mettez « qu'est-ce que tu trouves de waouh » dans cette œuvre ? » Et la personne va pouvoir vous répondre ou pas. Après, soit elle veut, peut-être qu'elle n'interagira pas avec vous, mais ce n'est pas grave, vous montrez aux autres personnes qui vont voir les commentaires que lorsque les gens réagissent, vous êtes là, vous êtes présent, ce n'est pas juste un robot ou quelqu'un d'autre qui s'occupe de votre page, de votre compte Instagram, c'est vous qui répondez, qui interagissez avec vos fans et ça va encourager les autres à poser des questions, à interagir de plus en plus. Ça se construit sur des mois, ça, d'accord ? Il ne faut pas être pressé avec les réseaux sociaux, il faut faire confiance à votre art, il faut vous faire confiance à vous-même et faire confiance au système des réseaux sociaux qui est là, qui est vraiment très puissant mais qui peut prendre du temps. Souvent, on parle d'aventures extraordinaires de gens qui, en claquant des doigts, sont devenus millionnaires. Ça n'existe pas, en fait. C'est juste pour vous vendre des trucs derrière. Ça n'existe pas, ces gens-là. Il y en a un sur des millions, peut-être. Et ça se trouve, ce n'est même pas grâce aux réseaux sociaux qu'il a percé, cette personne-là, qu'elle est devenue millionnaire. Certainement pas que grâce aux réseaux sociaux. Je vous invite à mettre en place le plus possible de choses en parallèle, à garder uniquement les choses qui semblent vous donner des résultats, qui sont les plus puissantes et à continuer à alimenter comme ça votre activité et à faire confiance aux réseaux sociaux et aux stratégies, aux méthodes qu'on voit ensemble. Il commence à y avoir déjà dans l'art classe des artistes qui commencent à vendre des œuvres, qui ne se rendent pas compte encore de pourquoi vraiment ils vendent des œuvres. Et en fait, c'est en mettant en place de manière régulière et en parallèle plein de choses qui font que ça donne des résultats à un moment donné et qu'il y a des ventes qui se déclenchent d'une manière qu'on n'aurait même pas pensé en fait. Parce que comme je vous dis, il y a des interactions qui se créent entre les choses que vous mettez en place et à un moment donné, ça fait corps. À un moment donné, ça fait sens. Un peu comme un bouquin de 500 pages qu'on va commencer à lire, qui va commencer à nous présenter un premier personnage et puis un second et puis la vie d'un troisième et puis l'expérience d'un quatrième et d'un cinquième et d'un dixième. Il va falloir attendre la fin du livre pour que tout ça fasse lien, se rejoigne et qu'on comprenne le sens du livre en fait. C'est exactement pareil. Donc gardez le courage là-dessus, gardez une bonne ligne de conduite et n'abandonnez pas les choses en cours pour passer à autre chose. Vous mettez en place et vous gardez cette ligne-là de conduite en place et vous rajoutez petit à petit des choses qui vous semblent vraiment pertinentes par rapport à vous, à votre spécificité. Tout ce que je partage sur l'Art Class à travers toutes les formations n'est pas forcément bon pour vous directement personnellement. Dans toute la formation Instagram, il y a des choses qui ne s'appliquent pas forcément à toi, Béatrice ou à toi, Mickaël. L'idée, c'est à vous de piocher là-dedans. Je vous donne un gros potentiel. Vous choisissez ce qui vous semble être pertinent par rapport à votre spécificité d'artiste et vous l'implémentez, vous la mettez en place sur plusieurs mois et vous pourrez juger dans six mois, un an de voir vraiment ce qui est le plus pertinent et à ce moment-là de continuer, de décider de continuer ou d'abandonner et de passer à autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada